Elle arrive enfin à la suite des aventures de Kratos et Atreus hautement plébiscitées en 2018. L'heure du film Boulviter a sonné, c'est le nom du grand hiver qui s'est installé sur les 9 royaumes de God of War et qui annonce l'arrivée du terrible Ragnarok, la fin du monde prophétique. L'aventure sera-t-elle aussi épique qu'on l'espère ? Ça, on ne le sait pas encore tout à fait, mais en tout cas, on peut déjà vous parler des premières heures de God of War Ragnarok qu'on a eu l'occasion de découvrir. Voici nos impressions sur la prochaine grosse exclu PlayStation qui sortira le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5. Ah, et bonne nouvelle, on a aussi discuté avec Eric Williams, directeur du jeu qui va nous apporter sa lumière sur plusieurs aspects essentiels de Ragnarok. C'est parti ! Quatre ans sont passés entre le God of War de 2018 et celui du Ragnarok. Au sein des royaumes, il s'est écoulé presque le même nombre d'années. Atreus, lui, a clairement l'air d'avoir pris 10 cm de plus, ou même 20, et entre le père et le fils, c'est désormais une toute autre relation qu'on découvre. Elle est bien plus basée sur l'écoute de l'autre, Atreus est plus calme, posé, c'est presque un peu déroutant. Mais c'est aussi très agréable de découvrir une telle évolution dans la relation de notre héros. On comprend que la saveur de la narration n'en sera que bien différente et c'est une très bonne chose. On devine aussi que le récit devrait être aussi intimiste que le premier et continuera d'être rythmé par leurs échanges. On ne vous en dira pas trop, mais déjà on sent que la narration aussi à chaque instant entre émotions, brutalité et humour, à travers encore une fois d'excellents dialogues. Il y a plus de tout, mais le cœur de la histoire est très intimiste à Kratos et Atreus. Nous choisissons de lutter avec beaucoup de choses dans nos vies et de l'établir à elles presque trop fort. Et si nous n'avons pas d'éliminer, ils peuvent vous mettre dans un pattern circulaire, ou, vous savez, un endroit où vous ne pouvez pas sortir, presque comme un rut. Et je pense que c'est où beaucoup de nos personnages, vous savez, sont maintenant. Kratos s'évertue à transmettre ses valeurs à son fils Atreus, qui lui est en quête de son identité. Et maintenant, c'est parfois lui qui mène la barre, qui prend des initiatives et décide même de notre première quête. Bien sûr, c'est encore un ado avec ses doutes et ses petits écarts. En cours de Fimblewinter, qui a fait environ deux et demi à trois ans, Kratos a trainé Atreus et préparé à l'établir, comme un bon père de l'établir. Et Atreus a été content de faire ça, mais il veut aussi faire plus. Et Kratos ne veut pas le faire plus. Il veut qu'il se concentre. Il veut dire qu'il veut voir plus, il veut savoir plus, parce qu'il est split entre deux mondes. Il est Atreus Kratos, et aussi Loki Laufaison. Il a deux identités, mais il ne sait vraiment pas. Pour l'instant, disons-le, on assiste à un démarrage assez timide en termes de narration qui prend bien le temps d'installer ses bases. Au fait, pour ceux qui ont la mémoire courte, sachez qu'on a beaucoup apprécié le codex du jeu, qui en plus de faire un petit descriptif bien pensé de chaque personnage, sert d'excellents rappels, retranscrit un peu les émotions d'un Kratos d'ordinaire très réservé. Alors pas de spoil ici, on évitera de vous divulguer trop de détails au sujet des rencontres que vous ferez durant les premières heures du jeu, si ce n'est qu'elles seront faites de personnages charismatiques qui sortent des sentiers battus. On pense bien sûr à Tyr, dieu de la guerre aperçu dans un trailer, et à tort, ce dieu un peu porté sur la bouteille. Cette suite a d'ailleurs l'air bien plus généreuse en personnage cool, et oui, il faut absolument qu'on vous parle du royaume des nains, on y vient. Pendant nos premières heures de jeu, on a pu découvrir le royaume de Svartalheim en action. Avec Asgard et Vanaheim, ces lignes de terre encore jamais visitées, où résident des vingtaine de nains experts en science et en ingénierie. Et quel plaisir de découvrir un monde peuplé et de juste apercevoir ces petits PNJ en mouvement, on se sent clairement bien moins seul que dans le précédent jeu. Svartalheim, c'est un endroit que nous avons parlé de la dernière fois, et beaucoup de gens étaient vraiment intéressés parce que les deux personnages de la dernière fois, les deux personnages de la dernière fois sont de Svartalheim, et ils sont de Svartalheim. Donc, les gens ont pensé que j'aimerais voir ça, la lande des Dwarves. Et donc, c'est le premier nouveau royaume que nous avons travaillé sur ce projet. On a commencé très, très, très élevé. Parce que c'est un endroit difficile d'être bien, parce que c'est un endroit où les Dwarves vivent. Et puis, il doit aussi s'accommoder à des humains normales. Travail réalisé avec brio, le royaume est absolument adorable et il est agréable de découvrir de nouvelles palettes de couleurs après avoir cavalé dans la neige de longues minutes. Et comme les nains sont de formidables ingénieurs, vous découvrirez aussi des passages faits de roues, de geysers et autres sources d'eau. Ces éléments constitueront en fait la plupart de vos puzzles environnementaux, essentiels à résoudre pour vous libérer de nouveaux chemins. Kratos est maintenant capable de geler des geysers avec sa hache Leviathan et de faire exploser des pots à l'aide des lames du Chaos. Pour l'instant, les puzzles sont assez sommaires, mais ils fonctionnent et ça permet surtout de faire évoluer le gameplay dans l'espace des niveaux en offrant plus de verticalité. On a aussi une bonne verticalité grâce aux lames du Chaos, notamment, qui nous permettent de gravir les hauteurs ou même encore de faire bouger de gros rochers pour débloquer des passages. Oh, et on a aussi exploré plusieurs catanexes qui, sans être vraiment passionnantes, nous ont offert leur lot d'anecdotes et de récompenses cool. A côté de ça, vous pourrez toujours naviguer sur votre petite barque en compagnie de Mimir qui vous délectera de ses plus belles anecdotes. Et c'est toujours un immense régal, ça bouge pas. C'est indéniablement la plus grande richesse des phases d'exploration. D'ailleurs, on sent bien que la relation entre Mimir et Kratos est solidifiée avec le temps et c'est un peu attendrissant à voir. Au fait, God of War Ragnarok nous fera traverser les 9 royaumes contre 6 dans le précédent titre. Et a priori, vos visites dans les royaumes déjà explorés précédemment devraient être transformées par de nouveaux paysages ou de nouvelles couleurs. Nous voulions faire l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne. Donc, si vous avez vu un réel de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne, ça a l'air presque très nouveau. Donc, pour Midgard, pour l'ancienne, nous avons la veste, avec le grand lacet, et nous avons les dérouxées de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne et de nouveaux channels. Et c'est comme un «onion qui s'est mis en place », comme ça a été créé. Parce qu'il avait un lait, et il a l'air, et il a l'air, et il a l'a fait. En tout cas, au-delà de la neige, qui n'est pas toujours le meilleur des panoramas en termes d'émerveillement, on a déjà eu de beaux moments de contemplation. Santa Monica maîtrise bien ses environnements, elle est subliment par une parfaite gestion des couleurs et des jeux de lumière. Bref, c'est super beau, quoi. Parlons maintenant d'un point très important que vous attendez bien sur tous, les combats. En termes de sensations, on est comment, là ? Bah écoutez, on est bien, tout est très solide dès le départ, ça tourne bien et ça tape fort. Clairement, on n'est pas vraiment dépaysé des sensations de l'épisode précédent, qui étaient déjà très bonnes, mais on y rajoute quand même quelques plus. Par exemple, un mouvement signature pour les lames du chaos et la hache Léviathan, qui sert à imprégner chaque arme de feu ou de glace pour infliger des dégâts supplémentaires et des altérations d'état. On ajoute à ça deux boucliers inédits, à savoir Dauntless et Stonewall. Le premier ouvre la voie à des parades parfaites afin de déclencher un coup puissant. Le second accumule de l'énergie à mesure qu'il bloque les assauts, pouvant à terme activer une honte de choc sur le sol. Nous, on a opté pour celui-là et on adore déjà l'utiliser. Pour exploiter au maximum le gameplay, on analyse les patterns et on switch entre les deux armes pour utiliser les attaques associées. Quant à Atreus, il reste un très bon sidekick de choix, on peut même dire qu'il redouble d'utilité. En gros, on ne réinvente pas la roue mais on l'améliore. Au niveau de l'équipement, ceux qui le trouvaient un peu fouillis, risquent de le trouver encore un peu fouillis. Arme, armure, compétence, tous ces aspects peuvent être enrichis généreusement au cours de l'expérience en ramassant ça et là des objets que les nains pourront forger pour vous. Le système reste sensiblement le même à la différence que s'il vous déplaît, vous pouvez vous en délester. Au fait, pour un début de partie, on a trouvé le bestiaire très généreux. Az, Beth, Eléa, Midgardien, monstres, primordiaux, au total, au bout de 5 heures de jeu, on a déjà fait face à une quinzaine d'ennemis de toutes tailles et une poignée de mobs vachement sympa à affronter. Bref, ceux qui trouvaient le précédent jeu trop limité niveau bestiaire, là on vous promet que vous ne serez pas déçus. C'était une très bonne surprise. Et niveau accessibilité, on est servi. Que ce soit pour l'accessibilité auditive, l'aide à la visée, la réduction de mouvement, la navigation et les énigmes, l'aide visuelle en général, vous avez une flopée de choix pour rendre l'expérience la plus accessible à tous. Question jouabilité, c'est 5 niveaux de difficultés très bien équilibrés qui se proposent à vous, tout le monde peut donc profiter sereinement de God of War Ragnarok. Je pense que ce que les gens veulent et ce qu'ils ne connaissent pas, c'est une très bonne linee. Et si vous écoutez ce qu'ils veulent, vous ne pouvez pas pouvoir deliverer quelque chose que l'équipe, ou moi, personnellement, est engagé en faire. C'est comme si vous demandez quelqu'un ce qu'ils veulent pour la nourriture, la plupart des fois, ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils veulent parce qu'ils tentent de mettre ça un peu pour tout le groupe. Donc je pense qu'on doit toujours être vrai à ce que nous savons, ce qu'on veut faire avec les personnages et les histoires. Les parties où nous avons pris beaucoup de feedback publics en compte, c'est des choses comme l'utilisation, l'accessibilité, nous avons poussé les bounds sur ça, pour essayer d'assurer que quelqu'un peut jouer notre jeu. Bon alors, God of War Ragnarok, qu'est-ce que ça présage pour le moment ? C'est une expérience très solide qu'on a découvert pendant nos premières heures de jeu, notamment en termes de sensations grâce à un gameplay qui envoie du lourd dès le début. Côté narration, on a eu droit à des débuts encore un peu timides, mais qui présagent un récit une nouvelle fois intimiste, mais à la saveur différente, avec des personnages passionnants et d'excellents dialogues. Entre narration, exploration et combat, on a eu droit à une balance parfaitement équilibrée, et c'est un régal pour le rythme de l'expérience. Dans tous les cas, on a hâte de mettre les mains le 9 novembre sur God of War Ragnarok, pour une aventure qui a l'air très prometteuse et dont la durée de vie s'annonce à une vingtaine d'heures. Et on vous laisse avec les derniers mots d'Eric Williams pour nos joueurs français. Je dirais que, comme tous nos fans, nous sommes aussi fans de nos fans. Donc j'espère que nous voyons beaucoup de gens dans la communauté française, vous savez, faire cosplay, vous savez, fan art, juste interagir avec tout le monde dans le monde, quand ce jeu arrive, vous savez, pour être partie de l'expérience, être partie de quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font, et c'est facile de ne pas être partie de quelque chose. Donc je pense que pour un moment en temps, le 9 novembre, nous pouvons tous être heureux et jouer un jeu vidéo, et nous pouvons tous les voir un peu de monde pour un jour ou deux, et nous pouvons juste avoir un plaisir. Mais c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout.